Salut à tous, c'est Sète Tico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer que le dressage, respectez bien toutes les étapes. La première année, j'arrête pas de le dire, la première année, on se concentre, 3, 6, 9, 3 mois, 6 mois, c'est la partie environnementale, habitat chez vous, chez soi. Le chien doit absolument connaître par cœur ses sens, là où il doit vivre, pour éviter que toutes choses sont perturbées. L'essence du chien se développe et on ne doit pas les faire précipiter à obéir, être obéissant. L'obéissance fonctionne vraiment et totalement plus tard, un an plus tard. La deuxième phase qui est de 6 à 9 mois, 3 mois à 6 mois, 6 mois à 9 mois, et 9 mois le restant jusqu'à 12 mois, 13 mois, un an et un peu plus de quelques mois, au pied ! Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez faire dresser le chien. Choisissez toujours des endroits, la voie porte, il n'y a absolument rien autour, pour que le chien soit obéi, et qu'il se passe quoi que ce soit, vous puissiez avoir la possibilité de rappeler le chien. Donc là, par exemple, ma voix porte extrêmement loin. Au pied ! Là, vous ne l'entendez pas, mais au silence, là, tout de suite, maintenant, je coupe la musique. STOP ! Vous voyez, ça résonne. Ma voix, il y a grave un écho. Alors ça, pour les endroits, les endroits qui sont assez fréquents et répétés, puisqu'on en a beaucoup d'endroits, on a beaucoup d'endroits, il y en a énormément. Mais, par contre, la liberté, méfiez-vous. Le chien doit vraiment avoir la maîtrise, la première année, de tout ce que je vous explique. Les techniques que je mets à disposition, le 369, la technique de la porte fermée, tout ça, c'est le fait d'être dur, le fait de ne pas être trop dans l'empattes. Toutes ces choses-là permettent justement, avec le chien, de pouvoir le faire travailler en toute liberté. Là, je vous le rappelle, ils n'ont pas de collier, il n'y a rien. Là, on rentre dans une forêt. Or, très souvent, j'utilise ce type de forêt pour faire des feux. Je suis vraiment complètement seul. Et en règle générale, je n'ai personne. Je ne peux pas demander, parce que l'humain, il y a toujours des gens qui foutent de la merde. Là, c'est très humide. Ce n'est pas sec du tout, donc tu ne peux pas faire enflammer une forêt. Après, moi, c'est un tout petit feu. Tu es encore plus petit qu'un truc comme ça. Inaya vient là. Ce genre de choses permet aux chiens de travailler la liberté. On peut marcher très simplement. Ils vont me suivre. Ils vont me suivre. Tyson, viens là. Et ils sont heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Par contre, choisis des endroits où que tu es sûr que le chien reste à côté de toi. Non. Au pied. Là, on est en pleine forêt. Il se passe quoi que ce soit. Un chevreuil, un mini sanglier, ce que tu as envie. Le chien peut fuguer à tout moment. Il peut même ou elle peut même chasser à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment une récompense. On entend les sons. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des sons. Mais le chien sait que je suis là avec lui et avec elle. Là, il n'y a personne. Je ne pourrais pas le faire. Si j'entends des chasseurs, si j'entends d'autres chiens ou d'autres animaux, je vais devoir anticiper. Au pied. Non. Bien ici. Bien ici. Au cas où, quand vous faites ça aussi, les amis, si vous n'avez pas de laisse, que vous êtes vraiment dans la liberté, prenez toujours une ceinture. Pourquoi ? La ceinture, vous pourrez toujours l'enlever. L'enlever 20 ceintures et tout de suite, attachez le chien en cas de choses qui se manifestent tout de suite. Donc là, on les observe. Ils cherchent. Ils sont dans leur marquage. Ils sont dans la nature. Mais ça, c'est vraiment leur grosse récompense. Inaya au pied. Le but accompli dans la règle des 3-6-9, dans les règles de l'art, vous obtiendrez alors des résultats extrêmement optimales. Vous pourrez lâcher le chien dans la nature. Donc voilà, les amis, ne faites pas n'importe quoi, mais être sains à l'intérieur de votre être, d'essayer d'avoir le moins de choses possibles en termes de capter par les réseaux sociaux, par les coups de téléphone, mettez en mode avion. Il ne faut pas que vous soyez perturbés par quelque chose. Si vous êtes perturbés par un appel, un message, n'importe quoi tout le temps, vous ne pouvez pas être focus dans ce parcours-là de liberté. Moi, je n'ai même plus besoin maintenant de les faire. Je l'ai fait travailler, mais je n'ai plus besoin de faire autant fréquemment un rappel, de faire un rappel aussi loin. Alors, je le fais toujours pour dans le but de vous montrer ce qu'on peut faire avec un Yuski. Maintenant, la Mini est tout au fond là-bas pour repartir. Elle est complètement au fond. Si je veux, je l'ai fait s'asseoir là tout de suite et ils vont venir jusqu'à la Mini, jusqu'à ma voiture de collection en m'attendant et en venant. Bah écoutez, les amis, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Cetico. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec le type de race de chien-là. Si tu as besoin de travailler ce chien-là et que tu n'y arrives pas, contacte-moi. Je ne suis pas excessivement cher. Je suis même moins cher qu'un éducateur canin. Et pourtant, je suis vraiment spécialiste que dans cette race de chien-là. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous embrasse et on se dit à tous pour de prochaines vidéos. Bye.